Ok donc là nous allons plutôt déclarer une variable j as long. On va en même temps réinitialiser le projet et revenir là dessus et initialiser le j. Au j nous allons donner la valeur moins 1. Il faut savoir que l'index des listbox commence à partir de 0. Pour la première ligne ou la première colonne. Donc ici le i lui parcourt plutôt la feuille de mouvement. Donc à ce niveau, au niveau des listes, c'est plutôt le j qu'il faut mettre. De sorte à ce que lorsque nous récupérons la première valeur, le j prend la valeur j plus 1. Donc puisqu'il est initialisé à moins 1, on tombe alors sur 0. Qui est l'indice de la première ligne ou de la première colonne dans un listbox. Contrairement à Excel où l'index de la première ligne ou de la première colonne commence par 1. C'est-à-dire que si vous voulez accéder à la première cellule d'un fichier Excel, c'est C11. Alors qu'au niveau des listbox, c'est plutôt C00 pour la première cellule. Ainsi, on pourra tester et voir que les informations s'actualisent au fur et à mesure que nous sélectionnons une ligne d'actique. Alors si on revient dans notre code et qu'on enlève les commentaires, on va conserver uniquement le fait que le listbox de mouvement doit s'effacer à chaque fois qu'on clique sur une ligne avant de pouvoir se remplir des informations concernant le mouvement de l'actique de la ligne sélectionnée ou de l'actique sélectionné. Donc là, on poursuit un peu. If not, feuille, mouvement, point rouge, ANI, point value dans la vide, alors MI, point LB, gestion article. Donc le listbox de gestion article. Non, c'est plutôt... Qu'est-ce qu'on va faire? ... ...